Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous ne rêvez pas, je suis de retour à Disneyland Paris pour une vidéo YouTube et aujourd'hui, comme chaque année maintenant depuis quelques temps, je vous emmène pour un vlog guide de la saison d'Halloween alors je ne sais pas si on va pouvoir faire un guide optimisé de comment réussir sa journée à Halloween parce qu'il y a énormément de choses à faire cette année, mais en tout cas tout ce qu'il y a à voir sur la saison d'Halloween ici à Disneyland Paris en 2024, suivez le guide, c'est parti ! Le festival Halloween de Disneyland Paris est donc de retour depuis le 1er octobre et la saison durera jusqu'au 3 novembre c'est la saison la plus courte de l'année à Disneyland Paris et c'est aussi pour ça que les week-ends sont particulièrement chargés et en plus comme il y a les vacances scolaires françaises à la fin du mois d'octobre on est définitivement sur une saison qui est particulièrement chargée au niveau de l'affluence, en particulier sur le parc Disneyland puisque c'est là qu'ont lieu toutes les festivités d'Halloween pendant cette saison Aussi, encore une fois, je ne saurais que trop vous conseiller de privilégier des visites en semaine si c'est possible et en dehors des vacances scolaires Maintenant je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde de s'organiser de cette façon mais clairement pour avoir la meilleure expérience possible, une visite en semaine c'est vraiment l'idéal En tout cas pas d'inquiétude mais la vidéo guide d'aujourd'hui sera aussi pensée pour ceux qui viendront le week-end et pendant les vacances scolaires d'automne Sur cette vidéo je vais donc revenir chapitre par chapitre sur tout ce que vous allez pouvoir découvrir sur la saison d'Halloween à Disneyland Paris mais avant de commencer je me permets de vous rappeler quelques petits conseils pour profiter au maximum justement de la saison d'Halloween qui comme je viens de le dire est particulièrement courte à Disneyland Paris histoire de vraiment optimiser autant que c'est possible de le faire votre séjour sur cet automne à Disney Évidemment le meilleur conseil que je peux vous donner c'est d'arriver le plus tôt possible Si vous êtes en Hôtel Disney vous pouvez rentrer sur les parcs dès 8h30 et rentrer sur les parcs dès 8h30 c'est l'occasion aussi de rencontrer les personnages en tenue d'Halloween avec moins de monde puisque à partir de 10h évidemment tout le monde étant sur le parc la file d'attente pour rencontrer les personnages en tenue d'Halloween s'allonge et atteint des temps d'attente qui peuvent aller jusqu'à 1h, 1h30 en particulier pendant les vacances scolaires et les week-ends donc si vous êtes en Hôtel Disney pensez bien arriver le plus tôt possible et même à l'ouverture du parc Disneyland dès 8h30 histoire de justement pouvoir profiter des rencontres personnages à ce moment là Arriver tôt sur le parc Disneyland c'est aussi l'occasion déjà 1 de profiter des décorations sans trop de monde pour pouvoir faire vos photos tranquillement sans que vous ayez trop de gens au niveau des arrière-plans ou même qui attendent pour faire la même photo que vous et ça vous permet aussi de profiter des décors en version jour puisque idéalement moi ce que je vous conseille aussi c'est de profiter de la journée à son maximum pour pouvoir découvrir les décors d'Halloween sur Main Street USA à la nuit tombée et même sur Frontierland certains soirs sur ce mois puisque l'ambiance de Dia de los Muertos du coup s'empare de Frontierland et en version nocturne c'est vraiment super beau il y a quasiment personne en plus sur le land à ce moment là et je ne peux que trop vous conseiller d'accorder 5-10 minutes peut-être à une promenade sur Frontierland le soir avant d'aller regarder le spectacle de la Disney Electrical Sky Parade en version Halloween et Disney Illumination avant de quitter le parc Disneyland Le deuxième conseil que je peux vous donner c'est d'essayer de faire votre shopping d'Halloween en dehors des heures de spectacle et de parade puisque tout le monde va aller faire son shopping pendant qu'on attend la parade ou juste avant de partir en fin de journée et évidemment c'est là que l'expérience sera la moins bonne puisque vous aurez énormément de monde dans les boutiques donc idéalement essayez de faire votre shopping Halloween peut-être le matin ou en tout cas en fin de matinée histoire de profiter des boutiques avec un petit peu moins de monde et du coup d'avoir une meilleure expérience à ce moment là Tous ces conseils et plein d'autres encore pour profiter au maximum de la saison Halloween à Disneyland Paris vous les retrouverez sur mon blog Hello Disneyland J'ai écrit plusieurs guides sur les rencontres personnages, sur les snacks et menus Halloween dont on va parler dans cette vidéo et que vous allez pouvoir retrouver pendant toute la saison sur Disneyland Paris mais également d'autres conseils sur les attractions à ne pas manquer à ce moment là et sur le programme du festival Halloween 2024 de Disneyland Paris vous retrouverez les liens vers ces guides en barre d'infos n'hésitez pas à aller jeter un oeil avant votre visite et on va tout de suite parler des personnages Disney et des méchants Disney que vous allez pouvoir rencontrer pendant le festival Halloween 2024 à Disneyland Paris cette année les choses sont un petit peu différentes dans le sens où les travaux devant Cassis Corner ne sont pas encore terminés donc la photolocation qui d'habitude se trouve à cet endroit là aujourd'hui n'est pas proposée cependant vous pouvez toujours voir Mickey et Minnie en tenue d'Halloween à votre arrivée sur le parc ils restent jusqu'à 10h30 leur tenue est super mignonne il n'est pas possible de faire des photos directement avec eux mais ils saluent les visiteurs dès l'ouverture du parc et jusqu'à 10h30 donc pensez arriver avant cette heure là encore une fois pour les voir parce que vous ne les verrez pas forcément le soir le soir ça sera Stitch en tenue de vampire qui sera là pour saluer les visiteurs et là aussi pas de photos possibles directement avec lui lui Stitch n'est là que pour saluer les visiteurs à leur sortie du parc sur Town Square toujours et dès 8h30 Tigrou dans sa tenue d'Halloween rencontre les visiteurs une bonne partie de la journée les horaires pour chaque rencontre au personnage que je vais vous citer dans cette vidéo sont disponibles sur l'application officielle de Disneyland Paris je ne peux pas vous les lister dans cette vidéo dans le sens où selon la journée, le week-end ou les vacances scolaires ces horaires sont amenés à évoluer aussi je préfère vous inviter à consulter directement l'application de Disneyland Paris pour retrouver tous les horaires des personnages que je vais vous montrer dans cette vidéo pas de rencontre cette année donc devant Cassis Corner qui est encore en travaux en revanche dans la cour du château vous allez pouvoir rencontrer et faire des photos avec tous les méchants Disney il vous suffit vraiment honnêtement de vous installer dans la cour du château en matinée et vous les verrez tous passer l'interaction avec ces personnages est assez dingue je trouve c'est super super intéressant et vraiment fun vous allez pouvoir rencontrer Gaston, Maléfique, la méchante reine à tour de rôle et avec un peu de chance vous verrez également passer Madame de Tremaine, Anastasie et Javotte qui vous feront leur numéro habituel et je crois vraiment que ce trio est définitivement mon préféré à Disneyland Paris même en dehors d'Halloween attention en revanche ce sont les méchants Disney qui choisissent ou pas de faire une photo avec vous et si l'interaction est très fun c'est aussi celle d'un méchant Disney et les méchants Disney ne sont pas toujours sympas vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu en tout cas pour ces interactions avec les méchants Disney dans la cour du château il n'y a pas d'horaire ils sont en set libre toute la journée et vraiment si vous arrivez en milieu de matinée vous les verrez définitivement tous passer mon conseil ça serait de prévoir une demi-heure, une heure peut-être pour tous les voir passer et tenter votre chance pour essayer d'avoir une photo avec eux et quand bien même vous n'auriez pas de photo avec eux ça reste super sympa de les voir interagir comme ça avec les visiteurs ils sont à fond dans leur rôle et c'est vraiment un moment que je trouve très cool sur cette saison d'Halloween outre les méchants Disney vous pourrez aussi rencontrer le chat de Cheshire du côté du pays des contes de fées et le chat de Cheshire est pour le coup une exclusivité d'Halloween je crois qu'il n'est jamais sorti en dehors de cette période là à Disneyland Paris et sachez que c'est un personnage que les Etats-Unis nous envient énormément donc n'hésitez pas à aller faire votre photo avec lui surtout que l'interaction est vraiment très fun là aussi la grosse nouveauté de la saison au niveau des rencontres personnages c'est Miguel du film Coco donc qui est en set à Frontierland du côté du Cowboy Cookout alors c'est une rencontre personnage qui est super cool vraiment Miguel est super friendly il est vraiment sympa le moment est super mignon que ce soit avec les adultes ou même les enfants mais évidemment c'est un personnage qui est hyper populaire à Disneyland Paris et qui n'a pour l'instant jamais été proposé en photolocation comme ça en journée sur le parc Disneyland donc on s'attend à voir arriver énormément de visiteurs qui voudront eux aussi une photo avec lui donc armez-vous de patience et surveillez bien aussi les horaires de sa rencontre sur l'application officielle de Disneyland Paris au moment du lancement de la saison quand j'ai tourné cette vidéo Miguel est arrivé plus tôt sur Frontierland donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil peut-être en fin de matinée ou en début d'après-midi pour voir si vous avez peut-être la chance de le rencontrer à ce moment là clairement pour ne pas attendre trop longtemps je vous conseille vraiment encore une fois de privilégier une visite en semaine car je pense sincèrement que le week-end la file d'attente sera rapidement fermée et je serais même pas étonnée de voir que le temps d'attente monte à 1h30-2h pour ce personnage pas très loin de Miguel toujours devant le cowboy cookout pour ceux qui veulent une rencontre 100% Halloween il y a également Dingo en tenue de Skeletons il est super mignon j'adore vraiment cette tenue elle était sortie déjà les années précédentes et je trouve que c'est vraiment un personnage qui fait Halloween là sur cette saison à Disneyland Paris et pour le coup il n'y a pas trop de monde sur cette rencontre là donc ça se passe du côté du cowboy cookout n'hésitez pas à y aller parce qu'en général la tente dépasse rarement la demi-heure enfin qui dit Halloween dit évidemment roi des citrouilles Jack Skellington et Sally sont de retour devant Phantom Manor pour des rencontres avec les visiteurs mais comme l'année dernière cette rencontre étant particulièrement attendue et populaire il y a énormément de monde qui veut rencontrer Jack et Sally mon conseil c'est plutôt d'aller faire cette rencontre en milieu d'après-midi ou en tout cas sur la fin de l'horaire de ces personnages puisque la plupart du temps les gens se précipitent dès l'ouverture du parc Disneyland sur cette rencontre là et le temps d'attente en matinée monte très très rapidement donc si vous voulez éviter d'attendre trop longtemps pour rencontrer Jack et Sally je dirais qu'il faut plutôt privilégier une rencontre en début d'après-midi enfin dernière rencontre de personnages Disney en tenue d'Halloween tic et tac avec leur petite tenue super mignonne de fantôme vous pourrez les rencontrer du côté du colonel Attiz à Adventureland et encore une fois tous les horaires pour ces rencontres sont à consulter sur l'application officielle de Disneyland Paris et petite animation plutôt sympa et qui prend pas beaucoup de temps à faire le Magic Shot avec Oogie Boogie à l'entrée de Frontierland à défaut de pouvoir rencontrer le personnage en vrai lors de votre visite cette année pour Halloween à Disneyland Paris ce Magic Shot permet d'avoir un petit souvenir avec le méchant de l'étrange Noël de Monsieur Jack il est possible qu'au cours de la saison d'autres Magic Shots soient ajoutés et vous les retrouverez aussi sur l'application officielle de Disneyland Paris et enfin pour ceux qui ont su l'actualité vous allez me dire que je n'ai pas cité la grosse nouveauté de la saison c'est parce que Mère Gothel, puisqu'on va parler d'elle maintenant est à moitié entre la rencontre de personnages et le spectacle donc ça me permet de passer justement au chapitre des spectacles de la saison d'Halloween à Disneyland Paris la rencontre ou le spectacle ou un peu des deux avec Mère Gothel est une des nouveautés justement du festival Halloween 2024 ici à Disney et ça se passe du côté du Frontierland Theater là où avait été installée à l'origine la fantolocation avec Sven et Olaf au moment du spectacle de la Reine des Neiges là aussi les horaires sont indiqués sur l'application officielle de Disneyland Paris et peuvent être amenés à évoluer au fil de la saison pour l'instant au niveau de l'organisation de cette rencontre Mère Gothel apparaît et s'installe dans un décor fait spécialement pour cette saison d'Halloween et nous donne sa version des faits de l'histoire de réponse le film Disney sorti en 2010 cette version vous le verrez si vous allez rencontrer Mère Gothel est très spéciale mais totalement digne du personnage et pour l'instant à la fin de cette histoire Mère Gothel choisit certains visiteurs dans la foule venue la rencontrer pour faire des photos est-ce que ce système va rester comme ça pendant toute la saison ? on ne sait pas encore tout dépendra de comment ça va se passer sur tous les jours où il y aura beaucoup de monde notamment les week-ends et les vacances scolaires en tout cas le moment est assez fun et c'est assez drôle je dois dire de l'avoir raconté sa version des faits ça lui ressemble totalement l'expérience se passe en français et en anglais et le moment photo en fin de spectacle dure environ une quinzaine de minutes et là aussi c'est Mère Gothel qui choisit directement avec qui elle accepte de poser pour ce moment photo alors n'hésitez pas à lever la main au moment où elle demande qui veut faire une photo avec elle côté spectacle évidemment ce qu'on attend tous pour cette saison c'est la célébration Halloween de Mickey qui donc est de retour avec les showstop sur les quatre scènes devant le château de la Belle au bois dormant il y a eu des petits changements par rapport à la saison dernière en effet l'année dernière chaque personnage restait sur sa scène pendant toute la durée du showstop et cette année les personnages passent d'une scène à l'autre pendant toute la durée du showstop les échanges se font entre les scènes de Mélanie et de Mickey qui vont passer d'une scène à l'autre et de l'autre côté sur la scène de Daisy et de Dingo et Max où là aussi les personnages échangent pendant le showstop au moment où j'ai tourné cette vidéo la célébration Halloween de Mickey sortait à 15h25 du côté de It's a Small World et à 17h depuis Main Street USA les horaires devraient rester ceux-ci pendant toute la durée de la saison mais encore une fois n'hésitez pas à consulter l'application pour vérifier que le jour de votre visite ceci n'aurait pas changé la célébration Halloween de Mickey passe donc deux fois dans la journée et mon conseil ça va être d'en profiter les deux fois une fois au centre des quatre scènes devant le château de la Belle au bois dormant histoire de bien voir tous les personnages justement sur toutes les scènes du hub et une seconde fois peut-être depuis Main Street USA ou depuis l'extérieur de Central Plaza pour en profiter différemment afin de mieux voir les chars à leur arrivée le bon point sur cette saison je trouve c'est le maintien de la Disney Stars on Parade en effet l'année dernière la Disney Stars on Parade ne passait plus pendant le festival Halloween et pendant le Noël enchanté de Disneyland Paris cette année la Disney Stars on Parade qui est donc la parade classique de Disneyland Paris est maintenue et est proposée en matinée au lieu d'être en fin d'après-midi puisqu'en fin d'après-midi on a la célébration Halloween de Mickey la plupart du temps celle-ci devrait être proposée à 11h30 aussi pour celle-ci comme d'habitude n'hésitez pas à vous positionner à l'avance si vous voulez profiter du meilleur point de vue pour bien voir la parade et sur les jours de forte affluence comme les week-ends et les vacances scolaires essayez d'arriver 45 minutes voire une heure à l'avance par rapport à l'horaire annoncé dernière chose à retenir aussi au niveau des spectacles la nouveauté de la saison de ce côté là ça va être la version Halloween de la Disney Electrical Sky Parade qui est donc le spectacle de drones proposé avant Disney Illumination à la fermeture du parc je vous rappelle qu'au niveau des horaires si le parc ferme à 21h Disney Illumination sera donc proposé à 21h et le pré-show la Disney Electrical Sky Parade sera donc proposé 10 minutes avant à 20h50 je n'ai pas de vidéo malheureusement pour illustrer mon propos de la version Halloween de la Sky Parade puisque le jour où j'ai tourné les rushs de cette vidéo celle-ci n'était pas proposée à cause du défilé Coperny organisé exceptionnellement pour la Fashion Week à Disneyland Paris ce soir là mais comme d'habitude mon conseil pour profiter au maximum de ce spectacle de drones et de Disney Illumination ça va être juste d'être centré sur Main Street USA il n'est pas nécessaire d'être au plus près du château au contraire si vous êtes trop près vous ne profiterez pas correctement de la vie des drones et vous aurez vraiment mal au dos et au cou à force de regarder en hauteur donc idéalement essayez de vous placer plutôt à hauteur de KZ's Corner et de Gibson Girl voir un petit peu avant ou après c'est à mon sens vraiment le point idéal pour bien profiter de ces deux spectacles qui ont lieu je le rappelle à la fermeture du parc Disneyland petit rappel également concernant la Disney Electrical Sky Parade celle-ci est soumis aux conditions météo malheureusement le spectacle avec les drones n'est pas toujours garanti en particulier à cette saison puisque en cas de vent ou d'alerte orage les drones ne peuvent pas voler aussi le spectacle n'est proposé qu'en version réduite avec uniquement les projections sur le château de la Belle au Bois d'Orman troisième chapitre du coup de ce guide Halloween à Disneyland Paris l'offre restauration spéciale Halloween de cette année alors cette année pour le coup Disneyland Paris a innové au niveau de son offre restauration on avait l'habitude jusque là de retrouver des menus Halloween uniquement dans certains restaurants cette année il y a des desserts Halloween dans quasiment tous les restaurants comptoirs de la destination et les menus Halloween sont également proposés dans plusieurs des fast-foods du parc Disneyland notamment le chalet de la marionnette le café hyperion et le cowboy cookout il y a également un menu spécial et c'est celui ci que j'ai goûté pour faire cette vidéo au Lucky Nugget c'est un menu un petit peu premium je dirais qui est une petite cocotte de volaille servie avec une sauce délicieuse vraiment c'était un régal avec donc de la volaille farcie des petites pommes de terre et moi qui n'aime absolument pas les sundae d'habitude cette fois ci je me suis régalé avec ce mélange étonnant de sundae coulis de potiron et éclat de doritos en revanche le macaron était un peu sec donc très très bonne surprise pour le coup au Lucky Nugget même si le menu est un peu cher puisqu'on est sur une prestation qui est à 28 euros avec le plat le dessert et la boisson inclus mais ça fait plaisir de retrouver pour le coup une offre de qualité surtout sur ce restaurant là au moment de la saison Halloween et personnellement je vous conseille vraiment de privilégier ce restaurant là et le Hannet's Diner pour l'offre burger au moment de la saison Halloween de Disneyland Paris puisque les burgers du Hannet's de saison donc sont vraiment à chaque fois de qualité si vous aviez deux repas Halloween à faire à Disneyland Paris sur la saison de cette année je vous conseillerais plutôt le Lucky Nugget et le Hannet's Diner outre les menus d'Halloween qui sont proposés donc dans plusieurs restaurants cette année à Disneyland Paris il y a aussi eu beaucoup de nouveautés au niveau des snacks on était hyper déçu rappelez vous l'année dernière de l'offre snack sur la saison d'Halloween et également sur la saison de Noël et pour le coup cette année on a eu plein de bonnes surprises à ce niveau là sur le parc Disneyland avec notamment des snacks Halloween qui sont proposés un petit peu partout sur Frontierland avec ce biscuit citrouille qui est un sablé avec de la confiture de framboise à l'intérieur c'est vraiment super bon franchement c'est pas du tout sec c'était agréable à manger et la petite forme de citrouille même pas Disney mais quand même Halloween est vraiment chouette je trouve c'est très instagramable certains diront et c'est également plutôt bon à manger même si encore une fois c'est toujours mieux de prendre à boire avec on a également goûté ce macaron qui est proposé au Market House Daily sur Main Street USA macaron donc à l'effigie du méchant Jaffar dans Aladin et qui est vraiment super bon là aussi c'est un macaron à la fraise menthe avec la toque de Jaffar en chocolat c'est pas trop sucré c'est super gourmand le macaron était délicieux je me suis régalé quand je l'ai mangé en rentrant chez moi le soir après ma journée d'Halloween donc là aussi très très bon produit et très bonne surprise pour le coup puisque celui ci n'avait pas encore été annoncé côté snack il y a également une pomme enrobée de chocolat qui est proposée dans plusieurs cartes d'Halloween je ne l'ai pas goûté puisque ceux qui sont là depuis très longtemps connaissent mon historique avec les pommes d'amour de Disneyland Paris et ça se passe pas toujours bien pour moi quand je teste ça donc je n'ai pas renouvelé l'expérience maintenant je trouve que c'est un produit qui est proposé assez cher pour ce qu'il est on est sur une pomme à 6 euros 50 je trouve ça vraiment bien au dessus du prix que ça devrait être même si on est à Disney j'ai également goûté ce donut d'Halloween donc qui est un donut fourré au chocolat et recouvert d'un glaçage à l'orange personnellement j'ai pas trop senti l'orange ça reste un produit qui est très sucré le chocolat c'est vraiment du chocolat c'est pas du chocolat noisette on est sur un donut qui est très copieux très sucré qui est plutôt bon sans être incroyable pour autant il y avait aussi des churros d'Halloween qui étaient proposés sur le cartes en face de Big Thunder Mountain j'ai pas encore eu l'occasion de les tester mais c'était des churros sucrés qui sont donc proposés aussi avec des petits morceaux de chocolat et ceux ci sont bicolores enfin côté restauration il y a d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de tester pour cette vidéo mais qui mérite tout de même d'être récité en l'occurrence le gâteau qui est proposé comme d'habitude au Victoria's home style donc sur Main Street USA juste à côté de Gibson Girl il s'agit d'un gâteau à biscuits chocolat mousse à l'orange sanguine et l'araignée est en pâte à choux le Victoria propose également un plus petit gâteau à l'effigie de Jack Scullington de l'étrange noël de Monsieur Jack qui est un entremet à la mousse vanille avec un coeur praliné enfin côté restauration vous retrouverez aussi des plats et des desserts Halloween dans tous les buffets de Disneyland Paris et pas forcément juste sur le parc Disneyland mais également dans les hôtels Disney et les bars de Disneyland Paris que ce soit au Disney Village ou dans les hôtels Disney devraient eux aussi proposer des boissons de saison dernière chose à retenir aussi côté snack à Disneyland Paris pour cette saison d'Halloween 2024 c'est la sortie très attendue d'un popcorn bucket d'Halloween ça faisait des années que c'était pas arrivé à Disneyland Paris et ces popcorn bucket il y en a deux il y en a un Mickey et Minnie tous les deux en tenue de momie ultra mignonne super adorable tellement adorable d'ailleurs que dès le premier jour les cartes accusaient des ruptures de stock très régulières et ce dès le début de la journée les popcorn bucket Mickey et Minnie momie sont disponibles dans tous les cartes à popcorn de Main Street USA mais également ceux de Frontierland il y a des réassorts tout au long de la journée maintenant on n'est pas à l'abri clairement d'une rupture de stock avant la fin de la saison malheureusement d'autant que dès la première journée on a pu constater que le système de revente s'était mis en place avec des achats massifs de la part de certains visiteurs pour de la revente en ligne partant de ce constat je ne serais pas étonné de voir qu'à un moment donné au cours de la saison la vente soit limitée à deux unités par visiteur comme ça peut être le cas sur certaines collections limitées notamment sur des ouvertures de saison je l'ai littéralement vu toute la journée au coup de plusieurs visiteurs et ça fait partie justement des upgrades que je trouve vraiment très positif cette année sur cette saison qui est bien meilleur je trouve sur plein d'aspects que celle de l'année dernière et ça me permet donc de passer aux côtés merchandise de la saison halloween 2024 de disneyland paris la collection halloween 2024 cette année vous allez pouvoir la retrouver dans plusieurs boutiques du parc disneyland et sur le disney village à la boutique world of disney qui est la plus grande boutique à la sortie des parcs justement dans laquelle en général tout le monde passe en fin de journée et c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance encore une fois à vous conseiller soit d'y faire votre shopping le matin soit d'éviter pour le coup d'y passer le soir à la fermeture des parcs puisque c'est ce que tout le monde fait et on est sur une cohue qui est difficilement supportable en fin de journée donc pour votre shopping d'halloween privilégiez plutôt les boutiques sur le parc disneyland et le merchandise d'halloween de cette année on peut le retrouver dans la boutique floras ionique boutique donc à l'entrée du parc disneyland comme d'habitude dans la boutique principale de frontière land à savoir sander messa mercantile building mais également dans d'autres boutiques du parc disneyland du côté aussi de la rencontre avec mère gothel dans plusieurs cartes aussi sur fantaisyland et il faut savoir que cette année pour la première fois il me semble le merchandise d'halloween est également disponible dans les boutiques des hôtels comme ici au cheyenne par exemple la collection halloween 2024 de disneyland paris est composée de plusieurs items que vous allez pouvoir retrouver également sur le disney store français qui nous viennent tout droit des états unis comme par exemple la fameuse couronne de feuilles avec la tête de mickey en forme de citrouille il y a également le photophore qui est super mignon la tasse de disneyland paris le pull noir et blanc qui pour le coup est une exclusivité de disneyland paris des t-shirts pour adultes et pour enfants qui brillent dans le noir toute une collection jack skeddington également des ears d'halloween qui sont quand même vendus 35 euros mais qui brille dans le noir et finalement je me demande si le meilleur plan pour les ears c'est pas ce set là qui est composé d'une paire de gants de mickey et d'une paire de ears plus d'un sac qui est vendu à 40 euros et qui brille dans le noir là aussi il y a bien sûr aussi des peluches des bonbons des magnètes à l'effigie de stitch et des méchants disney ces petits porte-clés aussi qui sont super mignons en version skeletons ou pumpkin des pins disney d'ailleurs moi personnellement j'ai craqué sur le pins de mickey en tenue d'halloween mais il y a également plusieurs autres pins dont le pascal qui je trouvais hyper adorable avec son petit chapeau d'halloween et cette collection sera donc disponible jusqu'à la fin de la saison sur les boutiques de disneyland paris pour la plupart des produits et également un petit peu sur le disney store pour d'autres d'ailleurs en parlant de pins ils ont également sorti une lanière cette année cette lanière c'est donc celle ci avec de très très jolie couleur au niveau de la lanière et le porte carte en forme de citrouille qui a la forme donc des citrouilles de cette année petite anecdote rigolote pendant que je suis dans la boutique de flora pour voir le merch il ya ces petits verts là du coup jack et qui sont donc étiquetés comme des verrines et il faut savoir que aux états unis à disneyland raisins du coup j'avais vu aussi des petits verts comme ça sauf que là bas ce ne sont pas les verts ce sont ce qu'ils appellent des to speak holder donc en gros à des récépillants à cure dents voilà ce que tu comprends les verrages footers chez disney c'est pas possible donc en france on assume aux us ils assument pas voilà petit fun fact pour ceux qui préfèrent les objets de collection il y a également les produits haribas qui sont vendus dans la boutique du château donc directement sous le château de la belle au bois dormant mais également dans l'arcade donc liberty arcade sur main street us et avec notamment ces cartes donc fantôme manor les bijoux fantôme manor et madame leota cette suspension de verre fantôme manor également et ces deux cartes jack skellington et sally de l'étrange noël de monsieur jack d'ailleurs la collection halloween de haribas est également disponible directement sur leur site internet je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos et on arrive sur la fin de cette vidéo avant dernier chapitre du coup de ce guide spécial halloween à disneyland paris quelles attractions je vous recommande de faire ce jour là pour une journée 100% halloween et mon conseil d'ailleurs pour essayer de faire un maximum d'attractions sur un temps limité c'est soit de faire les attractions directement à l'ouverture du parc pour ceux qui sont en hôtel disney donc dès 8h30 pour avoir des temps d'attente extrêmement faible allant de 5 minutes à 20 minutes maximum sur les attractions ou alors d'attendre la fin de la journée puisque toutes les attractions que je vais vous citer et vous montrer dans cette vidéo sont des attractions que j'ai fait en moins d'une heure et demie en faisant les files d'attente normal donc en fin de journée il ya vraiment beaucoup 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 moins de monde après la dernière célébration halloween de mickey de 17 heures et c'est le moment idéal pour essayer de faire un maximum d'attractions avant le spectacle disney illumination en fin de journée donc évidemment qui dit halloween dit fantôme manor à disneyland paris c'est l'attraction phare de la saison clairement et encore une fois en fin de journée il y a vraiment très très peu d'attente là il n'y avait même pas d'attente du tout si le temps d'attente le permet évidemment big sender montagne est toujours une bonne idée également toutes les attractions de frontières land d'ailleurs vont être une superbe idée au moment de la saison d'halloween et même à l'automne de manière générale puisque les couleurs de ce land sont littéralement sublimés à ce moment là de l'année après sa direction fantaisyland pour aller faire les attractions blanche neige et les sept nains et pinocchio qui même si ce sont des attractions plutôt pour enfants ou en tout cas dans l'esprit collectif considéré comme tel personnellement je trouve que ce sont des attractions qui font quand même un petit peu flipper et qui pour le coup se prêtent complètement à la saison d'halloween en plus à l'intérieur les couleurs sont vraiment super belle le seul regret que je vais avoir c'est que l'attraction de blanche neige passe vraiment trop vite à chaque fois j'aimerais vraiment que le véhicule soit un petit peu ralenti pour qu'on profite davantage du dark ride parce que c'est toujours très frustrant la vitesse à laquelle ça passe mais le moment de la forêt est vraiment spooky je trouve donc parfait pour le festival halloween et évidemment pinocchio le film en lui même est déjà plutôt sombre en réalité quand on regarde aujourd'hui l'ambiance de cette attraction se prête complètement à la saison d'halloween en particulier en fin de journée à la nuit tombée presque sur fantaisyland et j'ai failli oublier mais évidemment une fois qu'on est à fantaisyland un petit tour à la tanire du dragon est juste idéal à cette saison ça prend littéralement cinq minutes et pour les plus jeunes visiteurs c'est vraiment très impressionnant même en dehors de la saison d'halloween et après ça direction adventureland pour aller faire un petit tour à pirate des caraïbes qui là aussi je trouve au niveau de l'ambiance correspond complètement à la saison d'halloween après tout ça il est temps de rentrer à l'hôtel et cette année encore les hôtels disney accueillent quelques décorations d'halloween alors je regrette cependant qu'il y ait un petit peu moins de décoration que sur certaines années précédentes les hôtels santa fe cheyenne sequoia et new york accueille déjà des citrouilles à l'effigie des personnages phares de chacun des établissements pendant que je fais ma petite balade là sur les hôtels disney j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours aller sur les hôtels disney à pied en prenant justement le chemin qui est le long de la rivière donc qui démarre au disney village et qui part du coup du new york pour aller jusqu'au santa fe et c'est une balade que moi personnellement j'aime encore plus faire là à la saison de l'automne parce que alors on a les arbres qui deviennent rouges et jaunes on n'a pas un super temps aujourd'hui donc ça ressort un petit peu moins mais les couleurs sont hyper belles et on a vraiment ce sentiment d'été indien un peu ici alors pas forcément aujourd'hui avec les températures mais voilà en tout cas les couleurs sont hyper canon je veux dire regardez typiquement en face vers le séquoia on a cet arbre là qui commence à devenir rouge là ça devient jaune on a les pains aussi qui ont leur couleur d'automne voilà je trouve ça vraiment hyper canon et et c'est à voilà si vous êtes au santa fe c'est à 10 minutes même pas du disney village énorme coup de coeur en ce qui me concerne pour le santa fe avec une voiture cars en version halloween qui ne fait que me rappeler le cars land de disney california adventure aux us toujours pendant ma balade vers les hôtels on est vraiment autour du lac disney est ce que j'aime beaucoup ici ça regardez hop j'aime bien retrouver à chaque fois cette voilà le petit logo d'euro disney est ce que je vérifie à chaque fois qu'il en reste tout à fait bon je parlais des couleurs d'automne tout à l'heure regardez les couleurs sont hyper jolie là à l'approche du newport c'est super canon on a du jaune du rouge voilà l'automne à disney en paris c'est quand même vraiment beau et évidemment j'ai failli oublier à l'entrée du parc disneyland il y a bien sûr la fameuse taupière mickey avec toutes les petites citrouilles devant le disneyland hotel et d'ailleurs pour avoir votre photo devant cette taupière autant vous dire qu'il va falloir être patient ou essayer de prendre une photo un petit peu sur le côté voire en amont au niveau des fontaines plutôt parce que les places sont très chères juste devant la tête de mickey en même temps le parterre est vraiment super beau avec les petites citrouilles les couleurs orangées elle est vraiment adorable je trouve cette année et pour les plus patients c'est toujours la première photo qu'on fait quand on arrive à disney c'est un peu le symbole d'un début de séjour à disneyland paris et du coup c'est toujours un bon souvenir et voilà on a fait le tour de cette saison halloween 2024 à disneyland paris et j'espère que tout ça vous permettra d'optimiser au maximum votre séjour et de passer un merveilleux moment d'halloween à disneyland paris de mon côté c'est une saison que j'ai vraiment adoré redécouvrir la parade était juste trop trop cool et vraiment quel plaisir de retrouver cette musique iconique même si ça fait des années qu'on l'entend à chaque fois on voit bien on sent que les visiteurs sont super heureux de retrouver la célébration halloween de mickey clairement il y a eu de gros efforts de fait de la part de disneyland paris cette année la saison est bien meilleure que l'année dernière je trouve et l'offre bien plus intéressante également et pour ceux qui auraient envie après cette vidéo de craquer pour un séjour sachez qu'il y a encore des offres très intéressantes au niveau des séjours d'halloween sur le site officiel de disneyland paris et que certaines offres vont également sortir pour le programme des passes annuelles disney là sur la saison avant de terminer cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle maurine je suis blogueuse disney ça fait dix ans maintenant que je vous aide à organiser et à bien préparer vos séjours à disneyland paris et dans les parcs disney à travers le monde tous les conseils de cette vidéo est bien plus encore vous allez pouvoir les retrouver sur mon blog hello disneyland qui vous aide à bien préparer votre séjour à disneyland paris je vous remettrai tous les liens utiles à la préparation et à l'organisation de votre séjour d'halloween à disneyland paris en barre d'infos et évidemment on n'oublie pas de s'abonner si cette vidéo vous a servi et si vous voulez voir plus de vidéos guides et histoires de disneyland paris et voilà c'est tout pour ce guide d'halloween édition 2024 ici à disneyland paris donc j'espère que cette vidéo va vous servir à profiter au maximum de la saison d'halloween je pense très honnêtement que cette année c'est très compliqué de tout faire et de tout voir en une seule journée donc mon conseil évidemment ça va être d'essayer d'en faire peut-être deux de faire un séjour voilà pour profiter au maximum de ce que cette saison a offrir parce qu'elle est bien plus riche pour le coup que l'année dernière il ya eu plein de bonnes surprises que ce soit en termes de restauration même au niveau du de la parade d'halloween il y a eu quelques petits ajustements qui ont été fait donc c'était vraiment cool donc voilà et là je suis sur l'ouverture de la saison donc on est 1er octobre au moment où je tourne cette vidéo et malheureusement ce soir il n'y a pas le spectacle de la sky parade puisque il ya le défilé copernille et le parc ferme un petit peu plus tôt c'est pour ça que tout le monde derrière moi est en train de partir alors qu'il est du coup 8h moins 10 donc je vous mettrai quand même quelques petits conseils pour bien profiter d'illumination et de la sky parade en version d'halloween ici à disneyland paris et voilà en attendant moi j'ai passé une super journée ici c'était vraiment cool plein de bonnes surprises j'ai des bulles même pour cette fin de journée je repars avec quelques achats j'ai acheté ça et un autre petit truc aussi que je vous aurais montré dans la vidéo et voilà j'aurais voulu voir cette saison en version un petit peu nocturne donc là je vais essayer de rester encore dix minutes le temps que le parc ferme pour avoir de belles images mais en tout cas voilà j'espère que cette vidéo va vous servir et va vous permettre de profiter au maximum d'halloween ici à disneyland paris et si c'est le cas et si cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me fait toujours plaisir il y aura la même vidéo pour la saison de noël au mois de novembre donc je vous retrouve à ce moment là pour une vidéo du même genre et peut-être je l'espère pour un autre format vidéo d'ici là et on n'oublie pas de s'abonner pour plus de vidéos ici à disneyland paris ici là prenez soin de vous et à bientôt bye bye